Musique C'est un projet que je fais depuis maintenant 10 ans à peu près, qui a commencé en 2006 avec Bruno Gazzotti. J'ai eu la chance de commencer à bosser avec Bruno quelques années avant sur un album qui s'appelait « Des lendemains sans nuages ». Bruno m'avait contacté parce qu'il avait vu mon travail dans le magazine Spirou, la série « Green Manor ». Et moi, j'adorais l'idée de bosser avec Bruno, donc j'ai réfléchi à quelque chose. Et j'ai eu un jour une intuition, c'est de tenir un concept avec ce que j'appelle une « Robinsonade urbaine » pour enfants, c'est-à-dire des enfants qui doivent se débrouiller tout seuls comme sur une île déserte, mais dans une ville, et surtout avec un autre point qui est important, c'est dans un cadre qui ne soit pas trop immédiatement violent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des cadavres partout, comme ce serait le cas avec une histoire de zombies ou de virus. Moyennant quoi, on peut essayer de trouver un équilibre dans la série entre l'excitation, parce que je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas que ces enfants sont seuls, les cinq héros de la série sont seuls dans la ville, du jour au lendemain, ils ne savent pas pourquoi. Et donc il y a l'excitation de ces enfants d'être seuls, à savoir l'autonomie dans tout ce qu'elle a de génial en faisant un maximum de conneries, conduire des voitures, manger des bonbecs tant qu'on veut, etc. Et puis dans le côté flippant d'être seuls, à savoir l'autonomie, c'est aussi que personne n'est là pour nous rattraper quand on fait une connerie. Et seuls est toujours sur ces deux piliers-là. Il faut que ça fasse peur et il faut que ça soit excitant. C'est très proche d'ailleurs des montagnes russes. On est dans le rire et dans le fait de hurler de peur en même temps. Que ce soit dit en passant, l'adaptation cinématographique fait très bien, mais c'est un autre sujet. Avec Bruno, on s'est assez vite posé la question, une fois que le succès a été au rendez-vous, ce qui n'est jamais certain et on s'en est rendu compte au bout du tome 3 ou 4, on s'est vraiment posé la question de la durée de la série. Parce qu'à la fois, quand on a une série qui marche, on a un peu une tentation de la faire durer. C'est très humain, on a quand même un loyer à payer ou une maison, bref. Et en même temps d'expérience, on sait, comme par exemple avec la série TUT ou la série TUT, que ça aurait dû s'arrêter il y a 4 ou 5 albums au moins. Alors on s'est dit, bon, ça serait quoi la durée qui nous permettrait à la fois de raconter ce qu'on a raconté et à la fois de ne pas faire traîner en longueur. On a fini par se mettre d'accord sur un chiffre qui peut faire hurler dans un sens ou un autre, c'est 22 albums. Ça peut paraître très long pour des enfants qui découvrent la série maintenant. Nous, on trouve ça très court parce qu'une BD, c'est lue en 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, quand on a envie de prendre son temps. On est très très loin de ce qu'une série télé américaine permettrait ou de ce qu'un roman permettrait. Donc en fait, ce qu'on veut raconter, en 22 albums, on pense qu'en réalité, c'est une longue histoire, mais juste ce qu'il faut pour que ça soit complètement immersif. On nous remerciera quand on aura fini. Là, en l'état, c'est vrai que les gamins, ils nous maudissent. Il y en a même un qui m'a dit « J'espère que vous n'allez pas mourir, monsieur. Merci pour ton soutien, lecteur anonyme. » La plupart des enfants qui lisent seuls, mais pas tous, ont déjà un vécu qui n'est pas l'espèce de long fleuve tranquille qu'on essaie de redire de l'enfance. Quand on n'y pense plus, si on se rappelle vraiment de ce qu'est une cour de récré, je vous conseille de voir le documentaire de Claire Simon, je crois, qui s'appelle « Récréation ». C'est que des rapports de force, c'est que des rapports de violence entre enfants. Et au-delà de ça, moi, je me rappelle très bien, un enfant que j'avais des potes, il y en a un, son père le battait, un autre, sa mère était alcoolique. Les enfants, ils sont déjà dans le monde, on ne va pas les protéger de leur famille quand c'est leur famille le problème. On peut au contraire leur dire « Allez, tu n'es pas tout seul à vivre les emmerdes que tu as. » Et moi, c'est sans avoir du tout le même type de passif et d'enfance douloureuse. J'étais un enfant extrêmement morbide, très angoissé. Et ce qui m'a, à certains égards, ce qui m'a sauvé la mise, c'était des bouquins, c'était des BD qui me disaient « Voilà, le monde peut être dur. Toi, tu le sais, mais moi, en tant qu'auteur, je le sais aussi. » Et d'un seul coup, je me disais « Waouh, quelqu'un me parle. Je ne suis pas tout seul dans mon coin parce qu'en parler avec ses parents, c'est compliqué. Dire à ses parents « J'ai peur de mourir. Merci, le cadeau qu'on fait aux parents. » Et je le sentais qu'il ne fallait pas en parler. Enfin, je le sentais. Je présumais que ça risquait de les angoisser. Donc, je faisais en sorte de ne pas les angoisser avec mes angoisses. Mais alors, du coup, j'étais tout seul. Et puis, je lis, je ne sais pas, à Barjavel avec Ravage et je me prends une claque. Je lis « Sa majesté des mouches » avec Golding et je me prends une autre claque. Je pourrais en citer des milliers. Je vois des films aussi, beaucoup de cinéma. Et à chaque fois, je me disais « Je ne suis pas tout seul. » Je ne suis pas tout seul. Et en plus, je peux en faire un métier puisqu'il y a des gens qui ont gagné leur vie avec ça. Cette double leçon, elle ne m'a jamais quitté. Et là, avec Bruno, on se dit ça. On dit « Évoquons les sujets difficiles avec les enfants. » Le vaccin dont je parle. Par contre, il ne s'agit pas que la dose soit maximale. Si le gamin ressort traumatisé, il y a un problème. Donc, on fait en sorte d'aborder les sujets. Ceux qui connaissent seuls savent que quand même les thématiques de fond, elles sont dramatiques fondamentalement. Mais ces gamins, ils ont une espèce de pêche dans la série qu'on retrouve dans le film qui est de dire « On est toujours plus fort que ça. » Et surtout, on est plus fort ensemble. C'est « Seul » avec un « S » à la fin. C'est très politique, politique au sens noble du terme de la vie dans la cité. Moi, je crois énormément au collectif. Et je crois qu'on s'en sort mieux quand on partage. Et il y a plein d'enfants qui lisent seuls dans leur coin. Et quand il y a un moment donné, ils ont quelque chose qui les angoisse un peu, ils en parlent à leurs potes, ils en parlent à leur famille. Et il y a des sujets qui commencent à apparaître comme ça de manière très spontanée. Là où avant, il y avait une omerta, et on en parlait par un exemple tout bête, le tome 7. À un moment donné, un des personnages garçons en embrasse un autre. Et c'est très bizarre, on ne comprend pas toujours qu'est-ce qui vient de se passer. Quand un gamin vient me voir en dédicace en disant « J'aimerais bien comprendre cette scène », et il me pose des questions, et que je sens qu'en réalité, il se questionne lui, je me dis « Voilà, on fait notre job, en fait. » On lui dit que oui, il peut se poser ses questions, c'est normal, ça va, quoi. Et quand on sait que, par exemple, l'homosexualité, c'est une des premières causes de suicide chez les adolescents, c'est qu'il y a quand même un problème de communication là-dessus. Et malheureusement, à l'époque, elle ne va pas tellement vers le côté « Détends-toi, tu es homosexuel ». Alors qu'en fait, si, détends-toi. Ça ou autre chose, il y a plein d'autres sujets dans le sol.